Alors, on termine avec la fiscalité du patrimoine. Alors là-dedans, je vais vous renvoyer, puisque je ne l'ai pas au tableau, si tout le monde a le polycopier sur les yeux, à la fin du polycope. C'est un petit peu directif. Alors, j'ai essayé de faire à la fin du polycopier ce qui me permettra de commenter rapidement les deux articles. Alors, je vous ai fait un petit résumé qui sont dans mes fiches que je donne aux étudiants un peu. Eh bien, ici, quand on cède des valeurs mobilières de société IES à titre onéreux par exemple physique. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont des personnes physiques qui mettent des titres de société IES et qui vont vendre ces titres. Donc, on a un, deux, trois, quatre articles qui s'appliquent. Alors, le premier, et c'est là la nouveauté, je l'ai marqué dans mon petit trois, mais ça, ici, c'est le 150 au pouvoir du CGI. Alors, attention, et les banquiers vont être assez attentifs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que quand on ne dépassait pas un seuil de cession de titres, 25 730, on était exonéré de plus-value. Donc, on ne payait rien. Donc, on a eu du an... Ce qui change, attention, ce qui change, c'est important, on va dissocier la fiscalité au niveau de l'IER et les prévances sociaux. C'est ça la différence, hein ? Donc, à compter ici du 1er janvier 2010, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'à compter, au 1er franc, vous ferez une cession de titres. Donc, quand vous avez votre banquier de main, si vous vendez des titres et que vous faites une plus-value, quelle que soit la plus-value, à ce moment-là, elle sera soumise aux prévances sociaux, dont, entendez, 12,1. Au 1er franc. Par contre, on reste exonéré au niveau de l'IER. Donc, ça veut dire qu'on taxe à 12,1 et les 18% qui étaient à l'IER sont pour le moment exonérés. Alors, pour le moment, c'est bien... Et donc, c'est un petit peu la nouveauté. Alors, dans cette nouveauté, puisqu'on dissocie l'aspect social et l'aspect fiscal, dans l'aspect social, il faut retenir autre chose, c'est que s'il va être une moyenne-value, parce que là, ça serait double pour les sanctions, à ce moment-là, je parle au niveau social. Vous pourrez la compenser sur les plus-values ultérieures pendant 10 ans. Donc, je veux l'avantage de l'inconvénient. Par contre, je vais le marquer dessous, ceux qui feront une cession qui va dépasser les 25 730, ils ont plein de points, ils ont le chapot, ils ont aussi bien l'IER, plus la CSG, CERDS, dans les socios, donc ce qui fait 30 000 euros. Alors, ce qui change, c'est l'article suivant, mais vous allez voir, il n'y a pas de grand changement, je veux dire, sur le fond. Alors, c'est l'article 151 au AI. Alors, c'est quoi ? Je rappelle un peu de l'article, c'est quand on vend des titres au sein du groupe familial, entre ascendant et descendant, mais si vous vendez ici en conjoint, vous vendez ces titres au niveau du groupe familial, vous êtes exonéré de plus-value à deux conditions. Première condition, il faut détenir au moins 25 % des titres, et deuxième condition, il faut garder les titres pendant 5 ans. Alors, ce qu'apporte la nouveauté, le texte de Charles Rapport, la nouveauté de la finance, c'est qu'on va élargir le cercle du groupe familial, et on intègre les frères et sœurs. La disposition ici, donc quand on parlera au niveau, ici, groupe familial, il faudra entendre, aussi bien ascendant et descendant, plus les frères et sœurs. Alors, l'autre article, je le dis, mais bon, il n'y a pas de vraie forme là-dessus, c'est effectivement, c'est un article qui pour le moment ne coûte pas cher, c'est le 150 au débit, mais si vous voulez, on a dit, voilà, on exonérera les plus-values sur titre des sociétés que les gens vont diriger, puisque c'est un peu que l'homologue, on veut le voir, ou le pendant du 150 au déter dessous, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, alors je vais commencer plutôt par le 150 au déter, et je reviendrai au 150 au débit, c'est quand on part à la retraite. Aujourd'hui, quand quelqu'un part à la retraite, s'il a exercé l'activité ici, pendant plus de 5 ans, et qu'il détient les titres plus 8 ans, à ce moment-là, il est exonéré d'hier, dont les 10 % ne sont pas taxés, mais il est taxé à 12,1. Voilà, donc quelqu'un aujourd'hui qui vend ses titres aux sociétés et qui a exercé plus de, ici, 5 ans, et qui, effectivement, détient les titres plus 8 ans, il est exonéré, on pourrait dire, sur le revenu, sauf les 12,1. Et l'article qui est au-dessus, alors c'est un article qui permet d'espérer, on a dit, voilà, ça, ça s'applique, uniquement, par anticipation, le 150 au déter, pour ceux qui partent de la retraite. Par contre, pour les autres, ceux qui sont aujourd'hui chez l'entreprise, pour vous, la mesure sera, parce que c'est l'idée de moins taxer les plus-values au niveau des sommes de titres, puisqu'on a dit, on va mettre une mesure, vous voyez, une mesure, et, effectivement, vous serez exonéré de la plus-value pour tout le monde, dans toute jeune entreprise, même si vous n'êtes pas à la retraite, mais le point de départ démarre en 2006. Donc, comptez, la mesure ne coûte pas cher, puisque ça sera 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, donc, 2012, 2013, donc, c'est pratiquement, je veux dire, l'impact sera, effectivement, en 2014. Donc, ce qu'il faut voir, c'est ça. Donc, la notion qui est différente, c'est de là. Dans le groupe familial, on avait ici le descendant, le conjoint, et puis en ascendant, descendant, et on rajoute, voilà, c'est la différence, c'est que les sessions qui seront faites dans le groupe familial, on intègre frères et sœurs, ici, le conjoint, le parten d'accès, pourront bénéficier de l'exonération, si on détient 25%, je l'ai bien ici, et si on garde le départ pendant 5 ans. Voilà. Ça concerne les sessions d'immeubles. Alors, quand vous vendez un immeuble jusqu'à 15 000 euros, vous êtes exonéré de plus-value. Et, effectivement, ça concerne, attention, les sessions individuelles. Alors, ce qui change, c'est que quand on est en indivision, le problème, c'est l'indivision. Quand vous êtes en indivision, si vous êtes ici avec A et B sur un immeuble en division, on va dire que A détient 40%, B, 30%. si l'immeuble est vendu de 30 000, donc la cote-part qui vient à A ce qui fait 12 000 euros, donc, dans ce cas-là, A serait exonéré. Alors que B, c'est l'indivision. Donc, en cas d'indivision, quand on vende l'immeuble, la cote-part qui revient ici n'est plus au niveau de l'immeuble, mais il faut analyser au niveau de chaque cote-part indivisible. Voilà. Et, effectivement, le texte dit aussi, attention, s'il y a des membements de propriété à l'intérieur, on regarde le montant en plein de propriété. Bon, ça, je l'ai déjà traité, c'est-à-dire concernant les cessions de plus-value au niveau des particuliers, on peut dire ici, où est-à-dire le seuil de 20 000, je l'ai déjà traité dans le point de propriété, voilà. Et là, je veux dire, la nouveauté, c'est-à-dire qu'on dissocie la partie fiscale de la partie sociale. Donc, aujourd'hui, pour tous ceux qui feront des cessions de valeur mobilière, ils seront taxés au niveau, on va dire, au plan social dès le premier euro. C'est le forfait social. Alors, c'est quoi ? Donc, je vais faire un petit résumé. Donc, aujourd'hui, quand on a, et on a ainsi, quand on met en place un plan intéressement, plan épargne-entreprise ou PE, la partie qu'on va octroyer ou que les salariés vont récupérer, elle est exonérée de la cession sociale. Alors, c'est un petit peu faux que si aujourd'hui, vous donnez 100 soit en intéressement, soit en partilisation de salariés ou soit en PE, attention, c'est pas 100 que vont recevoir les salariés, ça sera 100, attention, moins CSGCRDS, donc 100 fois 88% fois 8%. Donc, voilà, cette partie 100 fois 88 fois ici 8%, quand je fais les calculs, ce qui fait 7,84, celle-là, elle n'est pas donnée au salarié. si vous voulez, il y a un précompte CSGCRDS qui est un petit peu prélevé. Donc, la partie qui va aller vraiment en abondement, ça sera la différence de ce qui fait 92,16. Donc, on pourrait penser aujourd'hui que quand on met en place un intéressement, une patation ou un prélevé, la partie qui va être vraiment, vraiment abondée est tronquée en plus de cette partie CSGCRDS. Alors, ce qui change, et là, bon, l'impact n'est pas neutre, ce qui change, c'est que depuis 2009, on a mis à la charge uniquement de l'employeur le forfait social. Là, depuis 2009, eh bien, l'employeur a, sur ce montant-là, sur les 100, il doit payer 2%. Alors, ce qui change, c'est que les deux deviennent quatre. Voilà. je n'ose pas anticiper, mais, voilà. Eh, voilà. Donc, les quatre et on étend un petit peu à part le 10 aux jetons de présence. Donc, voilà. Là, je tente de présence, ça veut dire que les administrateurs, les membres du Conseil de surveillance, alors, bien souvent, on pense aux grosses sociétés. Il n'y a pas que aux grosses sociétés, les petites sociétés, tu vois, ont donné des jetons de présence et à ce moment-là, ces jetons de présence vont subir le système de surveillance social. Alors, là, dernière mesure, un peu technique, mais je vais essayer de la faire ensemble, c'est quoi ? Alors, je vais essayer de la mettre au tableau pour bien la comprendre. C'est, effectivement, quand vous avez une entreprise individuelle. Dans ce cas, vous avez une entreprise individuelle avec un actif et un passif. Et, pour des raisons quelconques, vous voulez faire l'apport à une société. Voilà, je vais dire, voilà, j'apporte à une SA, SARL, SAS, vous voudrez, l'entreprise individuelle. Donc, là, ce qui se passe, c'est que votre actif et votre passif sont apportés, mais, effectivement, bien souvent, les éléments incorporels, le fond de commerce, puisque si vous avez créé votre fond de commerce, ici, il est pour zéro. Parce que quand vous êtes un spécialiste du bilan, quand vous regardez un bilan, si vous voyez qu'à l'actif, il y a un fond de commerce, il n'a pas été créé. Si, évidemment, il y a zéro en fond de commerce, il a été créé. Donc, quand vous faites l'apport en société, eh bien, on va vous demander de valoriser le fond de commerce. Donc, évidemment, il y aura un calcul, donc là, je rentre dans les détails, mais si on dit, aujourd'hui, ce fond de commerce, eh bien, aujourd'hui, vaut 100 000 euros, eh bien, normalement, on pourrait demander la taxation d'office. Donc, à part que ce sera inquirible, de dire, attendez, je vais passer en société, je vais taxer mon fond de commerce, les gens préfèrent, à jour-là, de rien faire. Donc, il y a, évidemment, l'article 151, qui dit, attention, mais c'est de plus-value qui est vécu, puisque vous avez rien vendu. C'est de plus-value qui est vécu, celle-là, vous ne la paierez pas. Vous la paierez uniquement quand vous vendrez. Le jour où vous vendrez effectivement cette fond de commerce, cette plus-value sera taxable. Alors, le problème, puisque, je ne sais pas, c'est que, on vous remet en contrepartie des titres, puisque si vous apportez l'actif, le passif, le fond de commerce, de vos titres. Alors, le problème, vous allez comprendre, c'est que, quand on avait passé d'entreprise en société, on avait une plus-value, ici, qui était en report d'imposition. Donc, ce je dis ici, cette plus-value, ici, qui est en report, l'inconvénient, si un jour, ce monsieur dit, voilà, maintenant, j'ai créé une société, mais je vais créer une société holding, en plus. Donc, à ce moment-là, ce qui se passait, quand il apportait les titres à la société holding, la plus-value, elle est taxable. Donc, le report tombait, et ce que fait l'on le finance, ici, c'est pour ça, je vais assez vite, elle dit, voilà, même, à ce moment-là, quand vous apporterez les titres à la holding, le sursis qu'on va tenir. Donc, ça veut dire que, je vais faire simple, tant que vous ne vendrez pas concrètement les titres, qu'il n'y aura pas une contrepartie physique financière, vous serez exonné. Voilà.